Et si on faisait boum, et oui ça fait boum, et ça fait bim bam boum, avec notre chère Alizé, nous voilà revenus, la violence de Marcellus. Et nous voilà revenus sur la suite de Diablo 2, dans l'acte 4, le dernier acte de Diablo 2, avant l'extension, et nous voilà, en enfer, ça fait peur. Et je crois qu'il y a Tyrell par là, et il y a des Karkane qui nous suit partout le petit vieux. Des Karkane, c'est un petit peu le mal. Dame de Mephisto, emportez-la aux forges infernales, placez-la sur l'enclume et frappez de toutes vos forces avec le marteau. C'est le seul moyen d'empêcher Mephisto de revenir dans notre monde. D'accord ! Identifie les objets, d'accord ! L'or, les dextérités, on s'en fout. Les dégâts, on s'en fout. Oh, il n'y a que trois quêtes là. Et oui, cet acte est beaucoup plus rapide que les autres, je crois. Déjà, la pierre d'âme, je ne suis pas obligé de la garder. Là, il faut que je me refasse un petit peu de stuff. Alors, c'est toi le forgeron ? Oh là là, mais il est tellement stylax ! Voilà ce qu'on avait avant, putain ! Et là, ça n'a pas la même gueule ! Heureux de te revoir. La défaite de Mephisto est une grande victoire pour la lumière. Je savais que tu finirais par venir jusqu'ici. La forteresse de Pandémonium est le dernier bastion du paradis avant les portes de l'enfer. Cet endroit est béni par le sang de milliers de champions de la lumière, pour la plupart mortels comme toi. La dernière bataille contre le démo original est imminente. Et tu devras la livrer seule. Enfin, avec Alizé. Vas-y, Alizé, mets-toi dans la cheminée, ça m'a l'air très bien. Alizé ! Une âme sombre et torturée a été prisonnière de ce royaume maudit il y a fort longtemps. Les mortels l'appelaient Izual. C'était mon plus fidèle lieutenant. Un jour, contrevenant à mes ordres, il lança un assaut fatal contre la forge de l'enfer. Malgré sa valeur et sa force, Izual fut capturé par les démons originels et corrompu pour le pouvoir pervers. Ils l'ont forcé à trahir les siens et à révéler les secrets les mieux gardés du paradis. Les secrets du paradis ! Il n'a pas le droit de voir ce qu'il fut. Un ange déchu ayant perdu la confiance du paradis sans gagner celle de l'enfer. Le paradis ! Il faut le tuer, quoi. Oui, on va le délivrer de sa mortalité. Oh, grâce à toi, en tout cas, j'ai acheté Diablo 2 et je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Nice ! Ah, ben, ça me fait plaisir si j'ai pu aider à faire découvrir des jeux. Et à le montrer aussi, à montrer les points positifs et les points négatifs selon mon point de vue. Oui, je suis un influenceur. À partir du moment où tu influences une personne, une brebis. Voilà. Tu es ma brebis, Bouvetou. Et... Et Artir aussi, tu es ma brebis. Vous êtes tous ma brebis. Donc, rechercher Isual dans les pleines du désespoir et emporter la pire dame de Mephisto dans la forge des enfers. Voilà, Artir. Et salut, Pinpenade. Ça fait tellement longtemps. Diablo 2, que de souvenirs. Et oui, pareil. Que de souvenirs. Et Alizé qui s'est foutu dans la cheminée. La conne ! Mais quelle... Quelle est conne ! Alors, c'est très joli. Je ne sais pas qui s'est fait ce petit manoir avec ses enluminures, ses décorations, tout ça, aux portes de l'enfer. Je peux être le goat, plutôt. Dis-nous tout de suite qu'on est influencé par ton aura maléfique. Oui ! Oui ! Wizard, il faut qu'il fasse un niveau spécial qu'avec des mini Black Devil comme... Comme le niveau des vaches. Voilà, il faut faire le niveau des porcs. La forteresse de Pandemonium. Pandemonium aussi, un vieux jeu à l'époque qui était tout bizarre mais qui a fait fureur. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'était un des premiers jeux avec un jeu de bagnole qui s'appelait Pod à utiliser une nouvelle technologie des cartes graphiques qui s'appelait le MMX. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Jamais là. Elle n'est jamais là ! Mais ce n'est pas possible ! Qu'est-ce que tu fous là vu que tu n'es jamais là ? Et Albu ? Albu quoi ? Oh ben, un petit verre de porto. Clac ! Pod, je kiffais ce jeu. Ouais, il était beau. Franchement, à l'époque, c'était un des plus beaux jeux pour son époque. Tout le monde voulait jouer à ce jeu. Même si on n'était pas fan de bagnole. N'importe quel jeu à l'époque, c'était énorme. Si tu veux parler de vieux jeux, tu as aussi les Baldur's Gate Dark Alliance sur PS2. Ah, ben oui ! Ça, pour le coup, moi, je n'ai jamais fait parce que je n'ai jamais eu de PlayStation. Et Baldur's Gate, j'ai découvert ça avec un pote qui, dans les années 99-2000, qui, lui, jouait à Baldur's Gate. Mais je n'étais pas attiré plus que ça par ce type de jeu. on jouait à Diablo ensemble. C'est grâce à lui que j'ai découvert Diablo 1. On y jouait sur PlayStation. C'est comme ça que j'ai découvert Diablo 1. Mais, tiens, c'est marrant, ils ne nous parlent plus. Ils n'ont plus rien à dire. La fin est rushée. Vous êtes qui ? Jamais là. Il n'y a pas de dialogue ! Il n'y a pas de dialogue ! Vous êtes qui ? Pourtant, elle est là, jamais là. C'est fou, non ? Jamais là, quand on a besoin de... Bien vu ! Ben Diablo 1 sur PS2, c'est même si le jeu que Brother 2... D'accord, ok. J'ai plus de parchemin d'identification, j'en ai acheté 2-3. Jamais là, la table... Jamais la table et tu fais la cuisine ? Ok. Un masque du remède. Putain, mais ils n'ont pas des trucs de fou, là. 5 à 24. Une hache équilibrée du safran, avec du safran. Je n'ai pas la dextérité pour ça. 22 à 50. 22 à 45. 10 à 32. 14 à 18. Oh là là, il est peut-être un peu triste. Oh ! Plus 2 à la... Putain, mais... 3 points de vie. Ah, 8 emplacements. 8. Attends. Que 8 ? Ah, voilà. 12. Ceinture 16 places. Ouais, mais par contre, je perds des trucs, là, si je fais ça. Non, mais je vais... Je vais trouver. Je vais trouver. Je vais trouver. Je vais trouver. Ouais. Ça va toujours meilleur goût pour les ennemis. Ouais. Mais c'est fou que là, pour le coup, les mecs ne nous parlent pas. Ce dernier acte est un petit peu torché, quelque part. en termes de PNJ et d'histoire, là, ils ont abandonné. Ils n'avaient plus le temps. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait l'extension, parce que ils ont dû voir que le dernier acte blanquait des petites choses. En tout cas, ça fait se poser des questions. Alors, c'est où, déjà ? C'est les plaines du désespoir. Et là, nous sommes dans les steps infinis. Oh, putain, mais le décor ! Là, ça fait rêver, bordel. Oh, ça bouge, c'est interactif ! L'animation était nulle. Ah oui ! Des explosions ! Des explosions ! Des belles rogues ! Oh, putain, mais ils sont tellement ouf ! Ah, mais oui, ils étaient comme ça ! Ils avaient des grosses fesses ! Et là, on ne les voit plus, les fesses ! Une super potion de vie ! Fais gaffe, le démon balle rouge ! Non, il balle rogues ! Mais les décors ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, putain, mais c'est dingue ! Moi, je vais jouer complètement zoomé, là, tout le temps. Je ne veux louper aucun détail. Des rôdeurs des falaises. Qu'est-ce que vous faites là ? Comment on appelle ça déjà dans Warhammer 40.000 ? Des chiens du chaos ? Non, c'est... Des chiens de corne. Des scravens. Non, les scravens, c'était dans Warhammer Battle. C'était les rats. Moi, ça me fait penser au truc du chaos, de corne, l'espèce de chien. Oh, c'est délicieux ! Oh là, on passe en mode The Thing. Des bêtes de chair ! Et des engrangeurs de chair ! C'est tellement stylé. Enfin, j'ai passé dans la porte. putain, mais les détails sur ça, là ! Et c'est pas les mêmes animations à chaque fois. Avec ces créatures, on est encore sur Diablo ou on est sur Dead Space parce qu'elles y restent... Oui, il y a un côté Dead Space. Mais pareil, Dead Space, les créatures, ça fait très Carpenter. un épandeur de sort. Wow ! Tiens, regarde, j'ai fait le feu. Oh, ils sont délicieux. C'est tellement cool. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Et moi je suis sans voix tellement je trouve ça stylé Putain mais même eux quoi C'est alien Potion explosive Ah d'ailleurs j'ai récupéré une super potion de vie Elle s'est mise où ? Ah ça ressemble à ça ok Putain pour voir la différence Bon bah ça va c'est tranquille l'enfer Ce peinard Je veux pas vous le problème Y'a que moi tout seul Qui peut faire ça Ah putain c'est bien fait T'as les monstres qui sortent du ventre là Mais c'est tellement The Thing Ah bah voilà Madame a vu que j'ai acheté le même jeu auquel tu joues Je me fais engueuler Ah merde Désolé Madame Artir J'ai encore fait Je l'ai encore fait J'ai influencé J'ai influencé une personne Je suis désolé Je m'en excuse J'ai influencé votre Paris Donc Artir maintenant Je vais t'influencer convenablement Qui c'est que tu vas voter Aux prochaines présidentielles Oh la la Et puis en plus c'est un jeu pour les enfants ça C'est cool pour l'éducation Et salut Snowbile Ou Snowbile Il y a un petit côté Génestiler d'ailleurs Des tyrannides Dans Warhammer 40 000 De ces petites bestioles Et ils ressemblaient à quoi eux ? Putain je me souvenais pas de ça De ces monstres Putain mais la bouille de pixels La vache Mais regardez moi ça Cette oeuvre NFT Là je peux faire un screen Et je me fais des millions Un NFT Et on saura pas d'où ça vient Personne pourra le dire On va se dire Waouh c'est tellement créatif Elle a arrêté de m'engueuler Vu tous les jeux que j'ai acheté Grâce à toi Ah oui Merde mais elle détruit les trucs J'ai pas le temps de les voir Alizé Arrête de tuer tout le monde Ça suffit Ton envie de meurtre Tu es pire que le diable Artyre maintenant Ou Artyre un jour Sans retour Vu que Noomka n'est pas là Noomka a déserté son rôle De créateur de jeux de mots Vous le remplacez Il est créateur de jeux de mots Depuis 2019 De père en fils Depuis 2019 Et salut Uncle Spawn Et Oh Oh Sacha Ce mec il s'est mis devant moi Sans m'attaquer Je pense que Je pense qu'en fait Ils sont dans la défense En fait ils se disent Mais qu'est-ce qu'il fait chez nous lui Pourquoi il nous tue tous On est pas méchants Elle défouera bien cette archère Mais oui Mais je l'ai depuis l'acte 1 Elle me tue tout le monde Elle me finit les boss à chaque fois Elle ne comprendra jamais le plaisir De racheter un jeu Qu'on a déjà joué en 4 Qu'on a déjà en 4 exemplaires Oui c'est vrai Moi ça me fait tellement penser à Doom 3 Et à l'eau même Quelque part Mais Doom 3 Je l'ai acheté tellement de fois Celui-là Je l'avais acheté sur PC A sa sortie J'avais acheté J'avais acheté le collector Sur PC Je l'ai acheté sur Xbox 360 Attends Non sur Xbox Sur Xbox 1 Je crois Je crois qu'il a été sorti Sur la une Et après J'ai racheté sur Steam Avec les éditions supplémentaires Je sais plus comment ça s'appelait Ils avaient refait une édition Qui comprenait l'extension Je sais plus comment ça s'appelle Je suis un peu pareil Moi dès que j'ai un jeu Que je kiffe Effectivement il me faut Tous les exemplaires Pas tous les exemplaires Mais si ça sort sur une machine Et que ça a été remasterisé Ou que machin Ah bah il me le faut Et ça me donne envie de le refaire Et Doom 3 aussi Il fait partie des jeux Que j'ai fait Je sais pas combien de fois Je suis un tel fan de Doom 4 exemplaires 1 pour jouer 1 pour la déco 1 1 cas de casse Ou de perte Et 1 pour mettre sous l'oreiller Voilà Et 1 pour le pot C'est comme pour le café Tu vois Quand on dit Tu mets 3 cuillères Bah t'en mets 4 Pour le pot Oh putain mais Ils ont tellement bien bossé Bordel Le seul truc que je regrette C'est J'aimerais pouvoir Ralentir le jeu Des fois tellement J'aimerais Profiter Des personnages Des actions Tellement des fois Ils vont tellement vite T'as pas le temps D'apprécier les détails Et ce qui manque C'est Diablo 3 en FPS Comme Fallout 3 C'est rigolo d'ailleurs Tu fasses un Diablo En FPS Je suis sûr Que ça pourrait être cool Si c'est quand même On fait un autre point Bon les objets magiques C'est pour mon anus Malgré le fait Que j'ai toujours pareil 30% D'avoir des objets magiques En plus Ok donc ça c'est vers La nouvelle zone Et salut Top Tom Herbin Coucou Salut ma poule Oh je me sens mieux En me reposant Dans ce thorax Gigantesque Je me sens déjà mieux Putain est-ce qu'on voit la bite Non on ne voit pas la bite Un nouveau niveau Est-ce que je vais réussir A passer niveau 30 Avant la fin Je suis même pas sûr De passer niveau 30 En fait Du coup je pense Que je vais finir le jeu Sans avoir la compétence Qui m'intéresse Depuis le début Le tourbilol Oh je suis à fond Sur la maîtrise de la hache Salut Scobbs 3 J'ai plus l'annonce Du Godmichet Quand j'arrive Oh non Elle pop de temps en temps Et je ne dis pas Godmichet Voyons Je dis Je dis Vibro Voyons Je vais améliorer La défense Peut-être Il y a une ambiance Eh oh On se réveille Le soifard On se réveille Donne-moi le pognon Et salut Spike Trap Claire Et Tiz Cloud Salut les mecs Moi c'est drôle Je l'ai eu Dès que je suis arrivé J'ai suivi son appel Non parce que Toi tu as eu l'annonce D'arrivée De bienvenue Pour les nouveaux Mais Tom parle Tom Tom parle Il y a eu l'annonce Qui pop de temps en temps Que à 30 subs Je fais gagner Un dildo Rien à voir Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir ok je vais nettoyer cette petite zone je vais dézoomer un petit peu c'est magnifique c'est de celle-ci que je parle elle a pop juste après l'annonce de bia ah d'accord oui mais elle pop de manière aléatoire mais d'ailleurs en terme de sub je suis à combien 18 oulala ça a monté 18 sub on se rapproche des 30 magiques il va falloir que je bosse sur l'île d'eau ça y est elle vient de pop oui ça y est je la vois ouais et comme ça j'en profiterai pour l'envoyer le jour où je réatteindrai les 30 subs bah du coup je ferai gagner un dildo à quelqu'un ah bah voilà merde bon bah j'ai pas eu le temps mais pourquoi tu tires là dessus c'est à moi les âmes piégés voilà donc je referai gagner un dildo et j'en profiterai parce que il y avait déjà une personne qui avait gagné un dildo sauf que du coup j'avais pas trouvé le temps d'y travailler dessus et du coup je l'ai jamais envoyé donc j'en profiterai pour lui envoyer à la petite Léonaca c'était elle qui avait gagné le dildo tu l'emballes à la poste oui mais ça sera un vrai truc un designer en 3D et tout ça et imprimé en 3D dans un matériel prévu à cet effet et pleinement fonctionnel merde à chaque fois je me fais avoir je me trompe de touche ok j'ai l'impression que j'ai tout nettoyé là tu vois juste en papier cadeau pas de carton comme ça à la poste ils se posent des questions oui non mais je vais faire un je vais faire un packaging ou je vais mettre une grosse image tu vois avec des étoiles derrière des notations avec un gros titre tu vois vibromasseur pour jouer black devil et salut creepyfr en gros tu vas aller acheter un concombre quoi et non c'est moulé sur ma bite oh les chevaliers je veux vous voir vous êtes qui ? putain ils ont tellement la classe putain ils me... putain je me souviens pas de ces monstres là les pleines du désespoir nous y sommes oh la la mais ils sont tellement bien ah si je m'en souviens si je m'en souviens je veux te voir de face oh la la mais c'est tellement bien fait mais pourquoi ils ont travaillé autant sur ce jeu pourquoi ? pourquoi faire ça ? pourquoi ils ont fait en sorte à ce que ce jeu mérite 39 euros ? qu'est-ce qui s'est passé ? je ne comprends pas ce qui s'est passé chez Blizzard qu'est-ce qui a changé ? la douille du siècle si ça arrive non 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 ça sera un vrai dildo fait main voilà un bon produit français et il y aura un masque gratuit Black Devil et un test PCR et... et un test de sperme alors et un an de test d'ovulation gratuit pour madame c'est bio vegan dans l'air du temps ah la la ça a tellement rien à voir avec Diable 3 il est tellement plus joli que Diable 3 c'est fou non mais Alizé mais cette folle PNJ PNJ premier acte quoi elle est toujours là et elle tue tout le monde c'est un test de sperme ou échantillon attention pas que tu te retrouves avec plein de mini toits en France ah ça je n'avais pas pensé ah c'est pas bête ça à 30 subs j'envoie un échantillon de mon sperme à la fille de son choix ah 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 et que la magie opère et voilà le premier streamer qui fait des dons de sperme qui se fait payer pour des dons de sperme c'est pas illégal je ne sais pas où est le problème il y a des mineurs oh le truc glauque on vient de donner une idée là attention heureusement que les streamers mainstream anglais ne comprennent rien parce que sinon DrDisRespect il me piquerait déjà l'idée influenceur jusqu'au bout ah 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 voilà et après ma progéniture regarde mon live et ils me font et ils me font des subs ah 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 c'est bien l'armée Black Devil des âmes ardentes ça ressemblait à quoi avant alors là pour le coup ça me dit rien les âmes ardentes on commence à y avoir du feu là c'est les cuisines en dessus là c'est pour le boire mais je mettrais une notice je dirais attention à ne pas boire déconseillé aux femmes enceintes et pareil dans un petit packaging très sympa très stylé aïe 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 putain mais les objets magiques là j'ai rien hein putain regardez ce que j'ai looté depuis le début rien salut shimon shimon perez avec ta progéniture tu touches les allocations de la CAF et grâce aux allocations il se sub tous à ta chaîne comme ça tu envoies plus d'échantillons tu deviens riche oui je fais une sardoche la foudre ça pique ah oui non ça pique là en tout cas c'est magnifique les effets de lumière là c'est Michel Ponnareff c'est Jean-Michel Gert pardon Michel Ponnareff qu'est-ce que ? putain mais ils ont pas d'objets mais c'est incroyable qu'est-ce qu'on est bien dans le feu que dalle c'est fou oui vas-y tu l'es moi je m'occupe des loot moi je ramène l'argent à la maison à l'Isée que c'est beau que je vois enfin ce truc putain mais j'ai pas le temps elle tue à chaque fois d'ailleurs il attend quoi ton perso avec l'Isée ah bah bonne question putain mais c'est magnifique moi je putain mais déjà à l'époque c'était cool c'était bien fait il y a 20 ans c'était vraiment déjà très bien fait ces effets de lumière là et là ça a vraiment de la gueule oui elle a pas le temps pour ça elle doit tuer les mobs c'est ça voilà on tue le diable et après on baise et après c'est c'est moi qui veux lui tirer une flèche mais elle m'a déjà volé mon coeur la petite rogue alors c'est marrant on a vu des on avait vu des gros démons au tout début de la map et là il y en a pas recroisé donc ils sont sur eux je vous aime pas beaucoup je vous aime pas ah détruisez le démon qui détient l'âme visual c'est lui tiens bah on parlait justement de démon tu m'as loupé voilà mais il est tellement stylé touche pas à mon alizé putain mais la vache je lui fais pas de dégâts il est encore plus fort que Mephisto Mephisto c'était une petite merde qu'il est encore plus fort qu'on part à lui ah la vache attends c'est ici vas-y si je prends merde bah là je peux taper plus vite ça lui fait rien ça lui fait que dalle et Mâche était boussée oui ah des fois par contre il me met des mines oh la vache ah ça ça s'annonce bien contre le combat et ça c'est bien ça comme combat plutôt qu'un boss qui te met te tape il t'enlève toute ta vie d'un coup là c'est bien c'est pas tout ça mais je fais le lit bonne nuit et bah bisous Ilona Gaming elle était là depuis le début la petite Ilona elle se fait plaisir elle lurquait les bisous on passe une bonne nuit allez allez je viens je suis en train de venir il est mort comme une merde par contre ah là c'est plus joli il faut pas caresser l'ennemi avec ta hache je vais regarder la fin de ma série ok ça marche mais les bisous bonne nuit à toi petit Ilona c'est le bout tranchant qui doit taper je suis un gentil c'est lui qui a parlé des pierres d'âme à Diablo et ses frères et qui leur a dit comment les corrompre c'est moi qui les ai aidés à organiser leur exil dans votre monde le plan que nous avons mis en place il y a bien longtemps c'est une bonne nuit il a dit il ne peut plus être déjoué par les humains l'enfer tel une vague de sang et de cauchemars est sur le point de se dégraisser sur votre monde vous serez détruits comme tous ceux de votre espèce voilà mais merci de m'avoir libéré ok ça marche Tyrell vous récompensera s'il le veut bien Raoul bit en bois c'est toi ? je suis Raoul bit en bois c'est de la bonne vas-y fais péter vous allez tous mourir bon vous m'avez tué mais vous allez tous mourir on est trop fort bon je viens de mourir mais on est trop fort oui c'est pas faux j'ai une grosse voix chef ah mais ils tapent en fait ces mecs là d'accord ok donc je me demande pourquoi Alizé leur tirait dessus et bah quête terminée première quête terminée en une heure première quête il en reste plus que deux donc le dernier acte de Diablo 2 est vraiment c'est le plus court il y a du travail mais tu sens que ils ont pas été jusqu'au bout du truc ils se sont un peu rattrapés sur Diablo 3 je crois parce que Diablo 3 le dernier acte est quand même un peu plus long le monde des enfers il mange le jeu vidéo si vite ah non mais l'acte 3 était un petit peu une purge mais ça va franchement dans mes souvenirs j'avais j'avais quand même l'impression que c'était très long mais au final là en y rejoint je me dis ça va en vrai c'était pas si long que ça à l'époque ça pouvait paraître long parce que c'était l'époque oh ils sont et seigneur de la fosse ils sont forts ah mais non mais ils sont costauds les démons et il y a un descendant d'Isile dure salut McLeod alors toujours immortel tu es le dernier ou pas parce que normalement il peut en rester qu'un McLeod Diablo 3 c'est le dernier acte ou l'extension qui est super court il me semble ah j'ai jamais fait l'extension de Diablo 3 je crois que Diablo 3 m'avait suffi en lui même sans extension je me souviens même plus quelle est l'histoire de l'extension de Diablo 3 on se souvient plus mais Diablo 3 voilà j'en avais déjà parlé sur 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 des précédentes sur des précédents lives et précédentes vidéos du coup mais le plus gros problème de Diablo 3 c'est enfin il y en a plusieurs mais le premier c'est la gonzesse le PNJ qui est chiant t'as en crevé la fille ou la petite fille des carcane je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs Mattel qui est du côté obscur d'accord je connais pas j'ai jamais fait Fritma Fritma Kane oh c'est rigolo non elle s'appelle Gaëlle je crois ou une part de ce genre elle est chiante elle est chiante elle est imbutable et du coup c'est cheaté parce qu'elle t'accompagne souvent et du coup elle tue tout le monde et t'as pas le temps de t'amuser et elle te parle tout le temps et il y a des monstres c'est l'enfer et tout ça et la meuf pendant que t'es en train de tuer des monstres dans tous les sens c'est des fantômes et des spectres elle est en mode les piqueniques me manquent mais ta gueule ferme ta gueule Léa c'est ça merci Tom Tom c'est Léa effectivement et toi tu lui réponds Léa c'est pas le moment c'est l'enfer il y a des spectres là on est en train de tuer des fantômes ça te parait normal oui pardon excusez moi mais il n'empêche que les piqueniques ça me manque ferme ta gueule salut Queen hey oh hey oh mama mia Léa passion discussion en combat très drôle ça Léa passion le diable Léa passion invocatrice de démon bon ici c'est tout fait les licornes diaboliques sauvent heureusement le RP non puis oui c'est vrai que t'as le premier comme tu disais les boss sont nuls ils sont moyens quoi Léorique est bien je trouve mais Léorique ça suffit ça suffit il est là à chaque épisode il faut mourir maintenant Léorique et tu tires sur quoi je suis sûr que Léorique on le revoit dans le 4 je suis sûr qu'il est dans Diablo Immortal j'ai pas fait je sais même pas s'il est sorti Diablo Immortal il me semble qu'il est sorti mais je suis pas sûr oui ressuscité pour 14 deuxième mille fois oui il a pris l'abonnement pour Emium à Diablo et salut Welpig One salut mec dis donc il y a du monde là on est nombreux les amis 28 là ça fait plaisir alors qu'on est bientôt sur la fin j'ai cru voir un gros minet ah voilà le mec peut pas profiter de sa mort mais c'est ça Léorique à chaque fois il te raconte son lore et puis il revient tout le temps et il est dans le 2 je crois non ? si je dis pas de la merde il me semble qu'il est dans le 2 je sais déjà plus peut-être que je dis de la merde et si il est pas dans le 2 mais il me semble que si j'ai déjà oublié le premier acte ah il est pas dans le 2 ok bon c'est moi qui dis de la merde et il m'a semblé il m'a semblé il y a peut-être une référence vite fait si possible mais le je crois que t'as une des premières boss dans Diablo 3 j'en avais déjà parlé mais voilà c'est une meuf qui a des ailes de papillon et qui a des papillons tout autour d'elle d'où c'est diabolique bon retournons retournons j'ai looté que dalle j'ai fait deux zones j'ai même pas fait d'aller-retour en ville c'est une ville ça dans le 4 il y aura Anduriel une femme verte de terre mixe entre Anduriel c'est vrai ça on sait que le 4 de l'an je sais plus combien elle aurait caché en compagnie de Diablo non ah ok c'était pas vrai merde alors cagoule cruel homme en os défense 65 c'est pas si mal résistance aux éclairs parce que j'ai l'impression que le froid personne m'emmerde avec le froid merde ouais comme ça elle elle récupère ça oh j'ai un beau petit crâne sur la tête c'est trop mignon fais gaffe c'est terré ah quel est le problème avec l'éterré ah oui c'est que ça peut pas être réparé ok oui c'est pas grave je récupérerai mon casque s'il se casse et puis j'en rachèterai un autre ah tu veux dire je mets sur elle et ça cassera pas ouais après la résistance à la foudre ça me disait bien pour moi merci 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 oui ça la booste quand même merci merci la foudre bon c'est pas si mal on va se pas on va faire comme ça répare un point de durabilité en 33 secondes ah mais ça se répare tout seul alors ah mais oui merci tu vois moi même j'avais pas fait gaffe effectivement ça se répare tout seul bah très bien le texte il veut rien dur on est d'accord oui oui on va faire gaffe c'est pour ça je vais tout vendre comme ça on fait gaffe voilà tu lui donnes un casque même peu foutu de le remettre je m'encontrerai un bal de merde un pouce un pouce ça prend de la place tout ça bon ça je vais la revendre non c'est pas ça c'est ça 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 c'est ça ensuite ça ça et ça 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 et ça auto-pass sans défaut voilà c'est pour la collection voilà vu que j'utilise pas ça faut pas que je confonde ça peut-être battu que le buff non réparable prenne pas le dessus sur le sauto-répare d'un point toutes les 33 secondes oui je vais essayer de vérifier merci héros d'avoir permis à l'esprit tourmenté d'Izual de trouver le repos que la lumière te protège et que les pouvoirs du paradis éclaire tes pas le paradis toutefois si ce que tu me dis est vrai nous avons été manipulés depuis le début Isual a aidé Diablo et ses frères à me pousser à utiliser les pierres d'âme contre eux elles sont désormais corrompues disposant à présent des pouvoirs combinés des pierres les démons originels sont capables de transformer définitivement le monde des mortels en avant-poste de l'enfer ouais de l'enfer nouvelle compétence merci Bobby du coup je vais prendre la défense donc là je suis à fond et les amis malheureusement on va vendre cette hache voilà on en parle plus cette hache c'est terminé non mais malheureusement les amis ah oui alors c'est con parce que j'ai pas débloqué de téléporteur est-ce qu'il y en avait un parce que j'en ai pas vu enfin si j'en ai vu un mais il est juste là quoi donc ça sert à rien mais bon c'est pas grave on sauvegarde en kit et malheureusement c'est la fin de cet épisode parce qu'il y a déjà minuit 12 et trop stylé trop stylé fin de cet épisode sur la première quête de du dernier acte enfin de l'avant dernier acte on va dire de l'acte 4 donc bientôt la fin de Diablo et après il restera quand même Bâle salut Cornaed donc voilà les amis sur Youtube les bisous merci encore et on se dit à la prochaine pour la suite de cette épopée bisous bye bye on commence à voir le goût en tout cas de l'acte 4 Sous-titres par Jérémy Diaz